Nous sommes au Col-Saint-Jean, à l'endroit le plus proche de cet incendie en amont de Sisko, qui a parcouru 400 hectares de maquis ici dans le Cap-Corse depuis son départ lundi. Mais surtout, il a surpris tout le monde dans la nuit de mercredi à jeudi, en redémarrant alors qu'on le pensait plus ou moins maîtrisé, avec des flammes impressionnantes. Une surprise car il n'y a pas de vent dans le Cap-Corse depuis plusieurs jours, mais la végétation est très sèche. Alors du coup, toute la journée, c'est 60 personnels qui ont été mobilisés, des sapeurs-pompiers, des sapeurs forestiers également, avec des moyens principalement aériens, car la zone, je le disais, est très difficile d'accès. Des moyens aériens, deux Canadair sont déployés depuis lundi, même si l'un d'entre eux a eu un problème technique. Un hélicoptère bombardier d'eau a aussi été déployé sur site. Et ce que vous voyez derrière moi, ce n'est pas l'incendie, c'est un brûlage maîtrisé qui a été déclenché aujourd'hui par les pompiers pour couper la route du feu et l'empêcher de descendre plus loin dans la nuit. Donc pour l'heure, les soldats du feu restent préoccupés, même si l'incendie est moins virulent que la nuit dernière. La prudence reste de mise dans le Cap-Corse. Sous-titrage ST' 501